...les spéculations les plus folles qui ont été ou sont partagées entre interrogation et curiosité. Ndamal Kadior, cette interrogation, continue-t-il de déguster le Mburu Aksou ? Point d'interrogation. Est-ce à dire qu'il y a un peu de sable dans le Mburu Aksou ? Est-ce à dire qu'il y a des difficultés entre les deux ? C'est une interrogation et en tout cas certains commencent à répondre. Par exemple, Amadou Ndiaye, ministre qui est membre du parti Réomy d'Idrissasek, qui revient sur ce qu'il pense de la visite du président Sala. Alors, c'est autant d'interrogations ou ce sont autant d'interrogations et on avance quelque part. Il y a peut-être une réponse qui pourrait être assez bizarre pour certains, mais quand même une réponse pour d'autres. Et c'est le quotidien critique qui nous en parle. Et ce carnet rose, il dit, s'est-il tapé une nyarelle ? C'est une interrogation et peut-être une tentative ou en tout cas un début de réponse. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire, si on dit, s'est-il tapé une nyarelle ? Il dit, a-t-il convolé en seconde noce ? Et ce n'est pas, il dit, de Kermassar, il dit Djemé, mais Idrissasek. Critique en tout cas, ce journal avance cette probabilité. Je vous souhaiterais tout à l'heure ce que tantôt Ahmed Aydra m'a dit hier, si cela peut vous raconter. Est-ce que c'est une info que vous avez, que vous avez tue, que d'autres ont et que nous n'avons pas ? En tout cas, dans certains journaux, la spéculation va crescendo, chacun y va de ses commentaires. En tout cas, critique, on revient sur cela. Et parlons justement d'Idrissasek et de Mburu Oksou, puisque le journal 24 Heures, par exemple, aujourd'hui, parle de Mburu Oksou, Gloria, pour ne pas paraphraser si récit Barrelé, l'horreur politique. C'est une interrogation. Puisque le président de la République est considéré comme l'unique et la seule réponse à tous les problèmes, il les attire comme les excréments attirent les mouches. C'est une manière de parler. Les peu scrupuleux et désinvoltes ont plus de chances de réussir socialement et financièrement. Alors, tout ce que vous voyez dans le quotidien 24 Heures, c'est pour tenter de trouver une réponse à cette interrogation qui passe à une, le Mburu Oksou, Gloria, est-ce une horreur politique ? En tout cas, l'État du Sénégal est devenu un haut lieu de marchandage, de négociation où s'échangent des biens qui n'ont littéralement pas de prix, c'est-à-dire pas de marché classique, le prestige, le mandat, le pouvoir, le nombre de militants, etc. pour dire que tout ceci n'est que pure politique. Nous restons sur la politique avec le quotidien Alex qui revient justement sur la loi sur le terrorisme. L'opposition parlementaire s'est faite à déposer un recours au Conseil constitutionnel. Qu'adviendra-t-il de ce recours ? Que diront les sages ou les juges du Conseil constitutionnel ? C'est une interrogation. Maintenant, il reste à savoir quelle sera cette réponse. Le journal Tribune également revient sur ce recours qui a été déposé par l'opposition, surtout celle parlementaire, pour dire que le recours déposé au Conseil constitutionnel, Abdoubaradouli et compagnie, ne s'en limite pas à cela, puisqu'il demande tout simplement la démission du ministre de la Justice. Dans les colonnes du journal, Abdoubarad Bok-Geskis, de dire que c'est la première fois de mémoire, en tout cas politique au Sénégal, que des députés à l'Assemblée nationale signent une pétition pour demander que le ministre de la Justice ou un ministre soit démis de ses fonctions. À cause des propos qu'il aurait tenus ? Des propos tenus. Entre autres, ils ont un problème avec le ministre de la Justice. Mais ce dernier, comme il dirait, c'est plus un pied de nez pour répondre à ces critiques, pour répondre à ces différentes personnes. Un journal qui revient sur le ministre Malik Sale, on l'aura ou en tout cas, vous l'aurez peut-être sûrement dans la revue de la presse. Mais nous allons poursuivre en attendant de revenir sur tout ceci, sur les finances qui apparemment sont au beau fixe au Sénégal, en tout cas, si l'on en croit, le budget qui est annoncé pour 2021-2022 avec la gestion budgétaire. Le journal Le Quotidien qui revient sur ces recettes miracles. On est passé du simple au double. En 2012, c'était peut-être comme pour moins de 2 000 milliards. Aujourd'hui, on est à 5 000 milliards. Les objectifs dépassaient de plus de 17 milliards, selon le journal Le Quotidien. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a adoubé Abdelhaïda Diallo, le ministre des Finances et du Budget, et le journal Le Soleil qui parle justement de ce budget passant de 2 344,8 milliards en 2012 à plus de 5 000 milliards en 2022, en disant que le budget a plus que doublé, selon le quotidien Le Soleil. Alors, cela veut tout simplement dire que tout se porte bien et surtout qu'au Sénégal, on est liquide. Maintenant, il faudrait que le Gorgoglou, comme Siré, et son association puissent le sentir. Selon Vox Populi, on revient sur justement ce document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle des PBOP 2022-2024 et les milliers de milliards de l'argentier de l'État. Milliers de milliards. Bon, il faudrait déjà qu'on puisse goûter à ces milliards. En tout cas, de 13 102,85 milliards de ressources en hausse de 1 463. Et les chiffres à 14 955 ou 50 de charges budgétaires. Pour 2022, le budget va monter à plus de 5 000 milliards, comme nous le dit le journal Vox Populi. Autre journal, autre actus, Constellation d'Alliés. L'APR, Benobo Kiyakar, le Mburu Lusso, le Gloria ou le Baralé. Walfe Quotidien, le Parti Socialiste, l'AFP, parle de maquis et le casse-tête du nombre quand l'abondance de biens nuit dans les différentes manifestations. Beaucoup de militants. Mais est-ce que cela sert ? C'est peut-être la question. Est-ce que c'est trop plein de militants responsables, chacun qui veut, à qui mieux montrer que j'ai la foule derrière moi, cela peut servir à maquis ? C'est un peu la question que se pose le journal Walfe Quotidien dans ses colonnes. Le journal Walfe qui revient également sur la modification du code pénal et l'opposition qui a continué cette guerre, justement, pour faire casser cette loi. Sur le lien avec les différentes réformes majeures du président Sall, forcing et imprécision. Il force et rien n'est trop clair. C'est en tout cas ce qu'il dit. Nous allons revenir sur le quotidien Tribune avec cette autre information concernant l'APR, le Parti démocratique sénégalais et même l'AFP, puisqu'il y a massification des rangs de Gomsabop, de Bougane Gaydani, et des responsables de l'AFP, de l'APR, du PDS, de Kumpetum, qui ont décidé de changer la donne et se miner avec le leader du mouvement Gomsabop. D'autres au quotidien reviennent également sur ce nouveau compagnonnage entre CELCA, par exemple, ou le journal L'Évidence. Alors, en attendant de revenir sur tout ceci, l'observateur revient sur le Covid au Sénégal. L'étude qui révèle tout. Attention, le coronavirus est toujours au Sénégal et un peu partout. On parle de Delta, variant Delta, etc. En tout cas, il y a un protocole de traitement. Les conséquences qui sont les faces des hospitalisations précoces et surtout l'incidence sur les morts, la hausse des cas et l'efficacité des vaccins en question. C'est encore une question un peu partout dans le monde. Est-ce que ces vaccins sont efficaces ? En tout cas, le quotidien L'Observateur revient sur tout ceci dans ses colonnes. Autre partie ou autre duel, on parlait de Khalifa Sale et de Beno Bokyakar. Par militant ou responsable interposé, l'info nous donne ou nous parle aujourd'hui de cette réhabilitation et la gestion du marché Sandaga et le duel entre Soham, Wardini, maire de Dakar, proche de Khalifa Sale, et Al-Undoy, maire de Dakar Plateau, et qui est un éminent membre du Parti Socialiste, mais aussi de la coalition Beno Bokyakar. C'est une guerre qui se poursuit entre les deux pour la gestion, puisque aujourd'hui, par exemple, on se demande si ce n'est pas la mairie de Dakar qui doit gérer Sandaga et la réhabilitation, etc. Et de l'autre côté, on dit que Sandaga est dans Dakar Plateau. C'est Dakar Plateau qui gère. Bon, c'est en tout cas une guerre. En tout cas, pour les travaux. Il faudrait nécessairement qu'il y ait un arbitrage, notamment, bon, c'est ce qu'on pense. Et ce sera peut-être au chef de l'État ou en tout cas aux autorités de décider de qui va gérer justement ce marché Sandaga. L'évidence qui parle du paradoxe Abdoulaye Daouda Diallo. Je le disais tout à l'heure, hausse du budget, mais baisse des revenus. Il y a beaucoup d'argent, on nous parle de 5 000 milliards, mais est-ce que le gorgoulou le sent ? Puisque dans le revenu pour certains Sénégalais, il n'est pas si conséquent. On parle de milliards, mais on ne le voit pas ou on ne le sent pas. Il coûte 125 francs. Maintenant, les prix ont vraiment frappé. Le l'œuf de poule coûtait 65, le l'œuf double 50 francs. Et à l'époque, ça coûtait 50 francs. Maintenant, il faut, voilà. Le l'œuf de poule, maintenant, c'est 150. Avant, je faisais bien des omelettes, mais maintenant, je croque le pain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un paradoxe, justement, et c'est relevé par le quotidien L'Évidence, L'Évidence qui revient sur cette visite de Bakisal à Thias avec la démonstration de Rombol, Abdoulaytine, candidat à la mairie, qui impose son leadership. Et je le disais tout à l'heure, PDS, AFP, après de Kumpedtoum, qui rejoignent Gomsabop de Bougangay, qui décrochent de grosses pointures. Est-ce qu'il s'agit de qualité ou juste de quantité ? C'est une question et on verra, peut-être, une réponse. Mais en politique, la qualité aussi est importante. Alors, le natif de Guédouay, qui me parle de Guédouay, parce qu'il insiste sur le quotidien L'As, parce que, justement, le quotidien L'As revient sur ce partage des terres de la bande des filles à eau et Guédouay qui se révolte contre le tong-tong ou partage des fonctionnaires. La Direction Générale des Impôts et Domaines qui est accusée de vouloir faire main basse sur 4 hectares. C'est un problème, les filles à eau, à Guédouay, ça a toujours été un problème. Clin d'œil à notre cher ami qui lutte pour la préservation, justement, de cet espace. Sauf que, Biran, à ce niveau-là aussi, il faut préciser que ce qu'on veut dire, et je vais m'exprimer un peu en Wolof pour qu'on comprenne, parce que nous avons 4 hectares de la commune du Golfe, 6 hectares de la commune du Nouveau-Nord où nous avons encore 5 hectares. Mais ce qu'on veut dire, parce qu'ils fonctionnent, nous avons des soucis, nous avons besoin d'être de l'argent de l'argent, si nous avons besoin de l'argent, de l'argent de l'argent. Mais c'est ça qu'on veut dire. L'État est interpellé sur le sujet. Bon, je pense que la réponse sera avec notamment la direction générale des employés de même qui est interpellé sur le sujet. Je pense que les fonctionnaires de la direction, pour pouvoir peut-être répondre à cette question, et surtout à cette interpellation. Nous allons peut-être très rapidement aborder deux autres sujets qui sont intimement liés avec Libération, qui revient sur, par exemple, ce fait qui est assez détestable, pour ne pas dire qu'il fait très mal. Yumbel Ben Barak, il proposait des fruits à ces jeunes proies pour les violer. Son nom, Nabi Mané, la chute d'un prédateur, par exemple, à deux reprises selon le quotidien de Libération. Le vendeur de fruits a violé Aka, âgé à peine de 12 ans, la gamine qui traîne une grossesse de plus de trois mois à cet âge. Le mis en cause avait été arrêté en 2012, surtout, pour les mêmes faits, et d'autres victimes du même âge sont annoncées. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il y a certains qui doivent croupir en prison. Ils restaient assez longtemps, surtout si ce sont les mêmes faits qui sont révélés, et cela pose aujourd'hui problème. Mais sachez en tout cas que l'observateur, par exemple, revient sur tout ceci. Il faudrait que l'on sache que sur le plan du code pénal, tout a changé par rapport, justement, à ces prédateurs sexuels. Et c'est aujourd'hui... Voilà. Sur ce A, qui en parle, sachez que beaucoup ignorent cette disposition de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Beaucoup ignorent. caresse égale 5 à 10 ans de prison. Qu'on se le tienne pour dire. Caresse. Oui, caresse, c'est 5 à 10 ans. Parce qu'il s'agit de viols. 10 ans. Et donc, c'est pédophilie. Donc, on a l'air. Bon, c'est 5 à 10 ans. Oui, 5 à 10 ans. Vous êtes acte sexuel, mon amour. Vous passez à l'autre ? Entre 10 et 20 ans. Oui, alors, c'est... Très rapidement, selon l'article... Justement, selon l'article 320 bis, il s'agira du code pénal et du code de procédure pénale, tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation ou utilisant d'image ou de son par un procédé technique quelconque a des fins sexuelles sur un mineur de 16 ans, constitue un acte pédophile puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Donc, c'est clair et net. 5 à 10 ans, juste, par exemple, seulement, entre guillemets, pour une caresse. Mais ce sont des actes... Encore faudrait que la victime puisse dénoncer. Oui, il y a le masla, il y a le sucre, il y a le mboc, etc. Je pense qu'on a dit aussi que la victime soit mineure aussi. Je pense que c'est ce qu'on a dit. Oui, mineure, c'est-à-dire de 16 ans à moins de 16 ans. Alors, pour... Littéralement. ...les prédateurs qui pullulent dans les rues et ruelles un peu partout dans ce Sénégal. Sachez que cette phrase-là vous appartient, caresse, c'est 5 à 10 ans de prison. Excellente matinée. On se retrouve tout à l'heure. Dans pas longtemps, Biraïm Touré. Merci beaucoup, Biraïm, qui revient tout à l'heure pour la revue de presse. Ce sera juste après le journal. Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons commenter...